...par un homme de ce pays, mais un prophète de Dieu. Alors que la vague de son réveil montée en 1972, un prophète qu'on appelait Esaïe s'est levé dans ce pays et il a marché avec la puissance de Dieu. Voilà pourquoi on n'aime pas des prophètes sur cette terre. Voilà pourquoi cette terre a été destinée par Satan pour devenir Jérusalem qui tue ses propres prophètes. Malheureusement que nous sommes une nouvelle génération. Oh, tu n'as pas dit Amen là où tu es. Je dis heureusement que nous sommes une nouvelle génération. Cette terre de la République du Congo est la terre des prophètes et des prophétesses. Et l'héritage, le manteau de ces hommes est toujours dans l'atmosphère. William Branham, oui, mais ici on a eu des Esaïes. On a eu des Ndundu ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour célébrer Dieu pour ses grâces? Des hommes qui n'étaient pas forcément intellectuels, qui ont ressuscité des morts, qui ont changé le climat, qui ont perdu des miracles. On doit célébrer ces hommes. Et nous tous qui sommes de Congo Brasa, on doit écrire des livres sur ces hommes. Ne tuez pas la mémoire de vos pères. Et il ne faut pas qu'il y ait un conglet de Kinshasa pour venir vous le rappeler. Célébrez votre onction. Et ces manteaux viennent ici. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Ainsi, beaucoup de choses se feront dans la dimension prophétique de ce pays. Et Dieu a accepté par sa miséricorde que nous puissions aussi participer. Et Dieu a accepté par sa miséricorde.